La faute automobile a parfois la mauvaise réputation d'être un risque compliqué aux résultats techniques incertains. Pour savoir ce qu'il en est dans la réalité du marché, je rejoins Xavier de Fonreau, directeur général du courtier Théorème. Xavier de Fonreau, bonjour. En premier lieu, est-ce que vous pourriez dresser un bilan de l'assurance des flottes automobiles ? L'assurance des flottes automobiles se concentre aujourd'hui sur un nombre d'acteurs relativement limité, tant au niveau des courtiers spécialisés, où il y a une dizaine de courtiers vraiment spécialisés, même si d'autres intermédiaires ont également des flottes. Mais dès qu'on a besoin d'une technicité particulière sur des flottes de grande ampleur, on se retrouve sur cette dizaine d'acteurs spécialisés. On a également des compagnies d'assurance qui, cet an dernier, se sont plutôt réduites en nombre, ce qui nous pose une difficulté de nombre de guichets disponibles, avec globalement cette année des renouvellements, avec une tendance à la hausse liée à plusieurs phénomènes, liée à l'augmentation des coûts des corporels, qui est une réalité pour les compagnies d'assurance, également les normes Solvency 2 qui pèsent sur la manière de calculer les provisions pour les compagnies, et puis un phénomène d'augmentation permanente des coûts de réparation des véhicules, avec des véhicules de plus en plus techniques, où là où autrefois on avait une petite bosse à réparer sur un pare-choc, on a maintenant un pare-choc complet à changer avec les radars, des choses comme ça. Donc une tension sur les coûts de réparation qui se répercute sur les prix, et donc chez les assureurs dans les cotisations. C'est-à-dire que globalement le marché est à un équilibre technique compliqué, qui fait que les assureurs ont du mal à se mettre dedans ? Les marchés sont sur des équilibres techniques tendus. En ma qualité de courtier, j'aurais tendance à penser que la tension est un peu exagérée parfois par les compagnies, Néanmoins, il y a une réalité qu'on se trouve avec des sinistres importants, des sinistres dont les coûts, les provisions, les durées d'indemnisation des corporelles sont de plus en plus longues, de plus en plus coûteuses, et ça c'est une réalité qui se retrouve dans les budgets des assureurs au niveau des sinistres, et fatalement, in fine, dans la prime. Donc ça c'est l'état des lieux du marché aujourd'hui. Chez les particuliers, il y a le développement d'offres d'automobiles connectées. Est-ce que ce sont des produits, des offres qui se développent également sur la flotte automobile ? Alors ce sont des offres qui se développent à deux niveaux. On a sur des petites flottes parfois des assureurs qui commencent à proposer des solutions dites au kilomètre, mais qui sont encore très embryonnaires en flotte. Par contre, ça devient un outil de prévention forte, puisqu'il n'y a pas de mystère. Dès qu'on a une flotte avec un certain nombre de véhicules, on a intérêt à travailler son nombre de sinistres, parce que ça sera la seule clé de la réduction du coût de transfert de risque. Et là, nous avons développé, par exemple, chez Teorem, une offre avec un partenaire pour proposer à nos clients des offres de boîtiers qui se connectent sur la voiture, qui sont maintenant à des coûts très accessibles, alors qu'avant, c'était des solutions qui existaient, mais qui étaient onéreuses, et qui permettent de remonter toutes les informations sur la conduite, sur la consommation, sur l'ensemble des paramètres de véhicules, y compris la géolocalisation, même si c'est un sujet compliqué à vendre dans les entreprises en France, puisque c'est souvent mal vécu par les équipes. Mais le seul fait de connecter ces boîtiers, ça entraîne 7% de réduction de carburant. Donc on a presque, par le fait de l'équipement, rentabilisé le boîtier, et ça permet derrière de travailler profondément la prévention, la réduction de la sinistralité, le suivi des conducteurs récidivistes, pour être capable de faire des formations bien ciblées sur les bons collaborateurs qui sont à risque et qui se mettent eux-mêmes en risque. Donc un outil de meilleur pilotage et de gestion du risque. Demain, donc les voitures connectées. Après-demain, on parle de voitures autonomes. Est-ce que ça va engendrer de... Déjà, est-ce qu'il y a des réflexions sur les flottes automobiles ? Est-ce que ça va engendrer de nouveaux risques ? Alors, il y a une réflexion. Je sais que la commission technique auto de l'AMRAE réfléchit sur ce sujet-là et nous a invité à y participer. Donc on est évidemment intéressés dans la réflexion. On est encore un peu dans l'assurance-fiction. Mais il est certain que tout le monde se met à réfléchir à l'anticipation de ces problématiques puisque demain, on ne sait plus qui sera le responsable du sinistre. Est-ce que ça sera celui qui a fait le logiciel ? Est-ce que ce sera celui qui a fait le capteur ? Est-ce que ça sera le propriétaire ? Aujourd'hui, il y a un flou total et il va bien falloir que l'on commence à trouver une solution puisqu'on a des solutions de démonstration qui commencent à arriver. Je crois qu'aux Jeux Olympiques du Japon en 2020, il y aura des flottes de véhicules autonomes pour transporter une partie des athlètes aux autres. Donc cette problématique arrive. Elle n'est pas encore actuelle. Xavier de Fonréau, merci. Quant à moi, je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos au cœur des 24e rencontres de la MRAE. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada